Chers amis, dans l'évangile de ce dimanche, la discussion que Jésus a avec les parisiens nous permet de faire un pas de plus et manifeste que le mal n'est pas seulement à nous par notre choix. Il est aussi l'œuvre du malin, de Satan, des belles bulles. Les mals proviennent alors d'une cause extérieure à nous. Il se propage par toutes sortes d'artifices. Satan met à l'œuvre des forces mystérieuses qui s'en font les moteurs. Jésus apparaît ici comme celui qui est capable de les reconnaître. C'est pourquoi il les dénonce et les confronte. Il est ainsi présente par sa marque comme le vainqueur de Satan. Jésus ne se contente pas de dénoncer le mal. Il l'écrase par son action, par ses miracles. Les pharisiens reconnaissent cette puissance à l'œuvre. Mais il se trompe de cible en l'attribuant à Satan lui-même. Jésus leur répond de façon à droite que ce ne peut être le cas car ainsi Satan travaillerait contre lui-même. « C'est par la puissance de Dieu que j'efface tous ces guerrissons et ces libérations » dit Jésus. Il y a une libération qui paraît quasi impossible à faire. Jésus l'appelle « les péchés contre l'Esprit Saint ». De quoi s'agit-il ? On peut penser qu'il s'agit ici d'un choix de vie réfléchie qui ouvre à porte au mal de façon condigne et sans remords. Un choix qui s'inscrit comme un refus conscient du salut. Voilà ce que seraient les péchés contre l'Esprit Saint. Il est difficile d'aller plus loin car cette phrase de Jésus reste mystérieuse. Elle se veut toutefois une mise en garde qui a un côté dramatique et une interpellation à enregistrer dans notre mémoire. Bien sûr, la miséricorde de Dieu ne souffre pas des limites. Mais ici, Jésus laisse entendre que cette miséricorde peut trouver un tel refus qu'elle cesse d'être active et laisse la personne à ses seules ressources humaines. Le parcours du mal se descend dans la vie du monde et dans nos vies personnelles. Il est toujours là comme tapis derrière la porte, prêt à se manifester. C'est ce qui arrive trop souvent. Dans la prière Notre Père, on dit à Dieu, ne nous laissez pas entrer en tentation. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501